Bonjour à tous, je suis TimTobias et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tire énormément à cœur étant donné que c'est une classe que j'aime très fort, c'est le Zobal bien sûr. Et aujourd'hui on va parler d'un petit stuff qui est Dopu et que je pense être pas forcément le plus optimisé étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer etc. Mais qui me semble vraiment être dans une énorme optique que peut avoir en fait le Zobal actuellement sur cette mise à jour 2.48. Alors notre but ici c'est d'avoir du Dopu mais aussi avoir de la chance. On rappelle que les sorts du Zobal vont se faire nerf, ou du moins par exemple la boliche va se faire nerf, étant donné qu'elle tapera plus fort en dégâts hauts mais qu'elle poussera que de 3 cases au lieu de 4. Ce que ça change c'est que je pense clairement qu'en Kama on a un petit peu marre des stuff où on met uniquement du Dopu et full vita, il va nous falloir autre chose pour pouvoir mettre de gros dégâts sur les adversaires. C'est pourquoi je vous présente ce stuff ici qui peut éventuellement peut-être vous rebuter sur la vitalité. On rappelle qu'en 2.48 les Zobal auront des shields qui sont fixes, je crois que c'est 1440 si je me fie à la bêta actuelle. C'est à dire que peu importe vos points de vie, vous aurez quand même 1440 de plastrons sur la tronche et des Tortorougas qui changeront pas du tout non plus. Donc ce sera vraiment plutôt sympa. Alors ici on sacrifie peut-être un petit peu de vita mais ce qu'on a derrière c'est surtout 990 de chance pour 375 de dommages poussés. On n'a pas envie de sacrifier ces dommages poussés parce qu'on rappelle que ça passe au travers des résistances, que c'est quand même plutôt agréable pour faire des dégâts même au travers par exemple d'une trêve ou alors de shield, de choses comme ça. Et là en fait ce qui est cool c'est que vous avez les 375, 990 de chance ce qui vous permet de faire beaucoup de dégâts. Alors comme on a tout ça, j'ai fait 2-3 petits tests de panoplie pour voir un petit peu quels étaient les meilleurs de ces panneaux. Et j'en suis arrivé plus ou moins à ça. Alors je vais vous expliquer tout de suite déjà pourquoi le casque dragueuf en fait depuis la mise à jour, on rappelle pour la 2.48, on n'avait plus de familiers qui donnent beaucoup de résistance, du moins pas très modulable. C'est à dire que là maintenant vous avez des familiers qui vont vous donner 400 de vita et 10% de résistance, vous avez les boics qui vont vous donner 52 puissance et 25% de résistance dans un élément. Et on sera très très loin des familiers de type Escarador qui auront 13% dans deux éléments. Ce sera très complexe de pouvoir moduler tout ça et je pense sincèrement que le casque dragueuf redevient, enfin il était déjà très fort mais devient encore plus fort maintenant parce qu'il a cette capacité à pouvoir moduler vos résistances très très facilement. Ce qui n'est vraiment plus le cas maintenant, on rappelle qu'il y a eu le nerf muldo déjà, ensuite il va y avoir le nerf familier résistance. Donc forcément on a envie d'avoir des résis qui sont clean partout et je pense qu'avoir un casque dragueuf est vraiment très très bon. Je pense d'ailleurs même qu'il l'est d'autant plus pour cette mise à jour et qu'on va le voir plus ou moins partout. Ensuite en termes d'amulette, alors là j'ai beaucoup hésité, alors il y avait bien sûr que l'amulette que vous connaissez, la luminescente que je mets d'habitude sur mes stuff. Mais là je pense que l'amulette du sinistro fou est un petit peu mieux. Pourquoi ? Parce que déjà vous avez toujours 20 dommages poussés dessus, c'est très important quand même de les garder par rapport à notre super amulette luminescente. Mais surtout on rappelle que l'amulette luminescente mais que 10 dommages haut alors qu'ici on en a 20. Vous avez un malus de dommage terre qui est vraiment oubliable sur l'amulette du sinistro, plus de chances, 10 de chances en plus, un malus de sagesse qui peut être embêtant et un coup critique de plus, plus un de PO. Ça paraît tout bête mais c'est quand même des statistiques qui sont importantes pour votre The Ball et que moi je pense vraiment utiles. Derrière vous avez des résistances qui sont feu à la place de résistances qui sont terre, on voit qu'on a 40% de résistances terre sur ce stuff. Ce qui fait que j'aurais très très mal vu un 30-50 plus une résistance à 10% plus 50 plus 23, ça aurait été vraiment trop déséquilibré. Et l'amulette je pense qu'elle se met très très bien sur ce stuff, la seule chose qu'on regrette vraiment c'est la sagesse je pense. Après j'ai mis le bouclier taverne et honnêtement je sais que certaines personnes vont me dire ouais mais c'est mieux de mettre ça ou de mettre ça. Moi le bouclier taverne je pense que c'est vraiment la chose à mettre. Pourquoi ? Parce qu'elle vous donne 25 de puissance, 5% de coup critique. Les 5% de coup critique il ne faut vraiment pas les mettre de côté. Et derrière vous avez 11% de dommage au sort quand vous mettez une boliche. Vous avez 30 de dommage poussé donc c'est même pas comme si vous sacrifiez un petit peu un bouclier précieux par exemple qui pourrait donc vous donner 40. Franchement le bouclier taverne je pense que c'est le bouclier qu'il vous faut pour ça et on rappelle que c'est un bouclier qui est très facilement forge-mageable. Par exemple mettre un 100 de vita dessus, il suffit juste de mettre une ravie et que ça passe plutôt bien et d'en remettre une autre. C'est un bouclier 155, vous avez des orbes qui sont bas level, vous avez des choses qui peuvent vous permettre de l'effet un peu facilement. Donc je vous conseille vraiment ce bouclier taverne dans l'aspect vraiment utile partout de votre stuff. Peu importe le sort que vous mettrez vous ferez des dégâts avec et ça c'est plutôt plaisant. Le sceptre du roi joueur moi je le mets pour les résistances, vous le savez un petit peu depuis un certain temps, c'est un peu le corps à corps qu'on met sur les stuffs hauts. Et en fait je l'aime beaucoup parce qu'il va vous donner déjà des résistances terre et neutre, on rappelle qu'avoir 40% de base ça fait quand même plutôt plaisir. Et derrière vous avez des stats qui sont vraiment correctes, 10 de fuite qu'il ne faut absolument pas négliger, il nous en faut sur ce stuff. Et donc avoir 10 de fuite en plus que les 10 qu'on a avec les parchemins je pense que c'est une excellente chose. Et derrière on a quand même 400 de vita, 80 de chance, 50 de sagesse, du crit, une invocation. On ne va pas s'en plaindre, clairement le sceptre du roi joueur fait vachement plaisir. Alors niveau bagues, on a une bague triton, la bague triton est très bien, je n'ai pas forcément trop besoin de la présenter, vous la connaissez. Ce que j'aime bien surtout c'est en fait de se dire qu'on va mettre un bonus de panoplie avec les bagues et les bottes du triton. Bottes du triton qui donne quand même énormément de dommages poussés mais aussi du dommage critique. Vous allez voir que le dommage critique c'est plutôt agréable sur ce stuff. Et derrière 6% de crit, on ne les met pas de côté ces critiques, on a vraiment besoin, on en a 28 sur le stuff. Et on a envie de pouvoir être 1 sur 2 sur la boliche, ce qui est chose faite d'ailleurs sur ce stuff. Ce qui fait que les dommages crit, vous pouvez les proc, ce n'est pas des trucs qu'on met en l'air. 500 de vita parce qu'on a besoin de récupérer les vita sur le stuff, 4 ans de sagesse, ça fait plaisir. De l'esquive PA aussi qui est quand même plutôt plaisante, surtout avec la bague triton qui en donne également. Et derrière on rappelle que le bonus de panoplie est de 100 de puissance, qui va vous permettre de faire des dégâts plutôt acceptables. Ça fait que vous êtes à 990 de chance mais 165 de puissance de booster. C'est quand même plutôt agréable, je ne vais pas vous le cacher. Ok, donc voilà. Ensuite la sangloire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous réexpliquer pourquoi ? On va le faire rapidement mais c'est surtout une ceinture qui donne 1pm, 2 envo, 2 lignes à 10% de résistance, 25 dommages crit, 25 dommages poussés. Et 42 chances, 42 puissance. Genre honnêtement c'est... La sangle ok, elle enlève de l'initiative. Mais honnêtement en 3v3, on rappelle que le zobal on préfère le jouant dernier. Pour pouvoir être très flexible et en fait pouvoir mettre le plaston sur les alliés. Parce qu'on rappelle que dès le terrain, vos adversaires vont peut-être pouvoir essayer de casser votre placement. C'est pourquoi le zobal a quand même beaucoup plus de sortes de déplacement que les autres personnes. Et donc va pouvoir venir mettre un plaston plutôt simple et mieux efficace. Bon voilà, je le préfère comme ça. Après, à vous de voir, il y a quand même beaucoup de familiers qui vous donnent de l'initiative par exemple. Donc vous pourrez carrément sacrifier cette écumoute, on en parlera juste après. Et surtout la cap-solution. Alors cap-solution... En fait, j'allais vous dire, j'ai même pas besoin de justifier. L'intégralité de ce qu'il y a dessus, sauf la prospection, est super intéressant. Je sais rien à dire de plus, elle est incroyable. Elle va extrêmement bien avec ce stuff, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et derrière, on a l'écumoute. Alors l'écumoute, pour ceux qui ne le savent pas, en 2.48, il va vous donner 80 dommages poussés et 120 de chances. C'est énorme. C'est énorme de chez énorme. Alors beaucoup de gens vont se laisser avoir par le balafreux qui donne 102 poux et 1pm. On rappelle que sur les stuff eau, on a de la sangloire. Donc avoir 1pm en plus, c'est vraiment strictement inutile. Et là derrière, l'écumoute vous donner 120 de chances. C'est quand même énorme en stats, vraiment c'est énorme. Et 80 dommages poussés, c'est énorme. C'est un volcourt en 1,5€ quand même. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Et ça vous permet d'avoir des stats qui sont vraiment super acceptables là-dessus. Passons au trophée et dofus. Et là, ici, on a le bundle de trophées des dommages poussés comme d'habitude. Vous avez le culbuteur majeur, le bousculeur majeur et j'ai mis un pousseur. Honnêtement, le pousseur est largement remplaçable. Donc vous pouvez mettre un petit peu ce que vous souhaitez. Moi, honnêtement, je pense que je vais mettre un abyssal à la place. C'est juste que voilà, je voulais vous le montrer quand même pour voir les dopous là-dessus. On a un dofusocre et un dofusivoir. Dofusocre que je trouve vraiment très utile sur the ball. On rappelle que vous êtes une classe qui a quand même moins d'intérêt à se faire focus. Dans la mesure où vous avez quand même beaucoup de chill sur vous. Vous êtes capable de vous en mettre assez facilement, surtout avec le plastron. Et que derrière, vous avez des grosses résistances. Donc je ne pense pas que ce soit en colis de base ou colis random. Que vous ayez, je pense, un damage de d'ailleurs qui est plus intéressant à taper. Je pense qu'il y a d'autres choses que juste vouloir taper en the ball. Je me trompe peut-être, mais honnêtement, je ne pense pas que vous soyez le focus. Et donc, récupérer ce petit PA avec le dofusocre, c'est un changement de masque gratuit. C'est tout bête, mais ça peut vraiment vous servir dans beaucoup de situations. C'est pourquoi je vous le conseille très très fort. Et le dofusivoir, ça, il n'y a pas grand chose à dire. Vous le savez, c'est un petit peu obligatoire. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous regarder un petit peu les statistiques. Donc comme j'en ai parlé, on est à 11,6. Ça, ça ne change vraiment pas. 3 de PO, c'est quand même plutôt acceptable. 989 d'initiative, on le doit bien sûr à la sangloire. Mais honnêtement, on s'en fiche. Vous pouvez la moduler si vous le souhaitez, mais moi, je ne pense pas à la moduler de base. 28 critiques, c'est vraiment très important. Je rappelle, on est 1 sur 2 sur la boliche. Et essayer de choper du crit, c'est très important. Parce que vous avez déjà le bonus critique des bots tritons. Mais vous avez aussi de la bague tritons. Il y a des choses qui font que vous avez envie de crit. Et c'est pourquoi, par exemple, en le cible du roi joueur qui donne 10 dommages également. C'est extrêmement important que vous ayez un petit peu de crit. Parce que c'est toujours agréable d'en avoir. Et le but, c'est de profiter des dommages de vos items. Et de ne pas avoir de statistiques mortes. C'est vraiment super important. On est sur 5 invocations, ce qui est très très cool. On rappelle que la grimace s'est fait re-hop. Donc elle peut vraiment être rejouée et avoir besoin d'envocations. Derrière, on est 2 pots. Donc il y a toujours des tours où vous pouvez mettre un chaffeur derrière l'adversaire pour pouvoir taper. Il y a toujours des moments où vous allez mettre une arachnée et des boliches pour pouvoir essayer de vous replacer. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Et donc, avoir un maximum d'envocations, c'est toujours bonus, c'est toujours plaisir. Et on s'accriche rien du tout pour en avoir. Ce qui est plutôt plaisant. Derrière, oncle la vitalité 3100, ça nous donne 4245. Vous pouvez monter à 4600 avec un miraculé majeur sans problème. 990 de chance pour 165 de puissance. On va dire à peu près 1100 de stats, voire quasiment 1200 plus de stats. Pour 375 de dopou, 80 dommages critiques et 75 dommages hauts. C'est vraiment bien. Vous avez 11% de dommages au sort et 5% de dommages d'exiscences. C'est toujours plaisant. Et niveau résistance, j'en ai déjà parlé, mais vous êtes à 30, 40, 21, 50, 23. C'est très correct. Dans la mesure, on rappelle qu'on n'a aucun exo, aucun over sur votre stuff. Ce qui fait que vous pouvez très bien passer un bon 40% air sur l'intégralité de vos items. Et donc, avoir juste un petit malus en résistance feu que vous pouvez très bien combler avec un carapace à la place du pousseur. Ce qui fait que sur cette méta, vous n'avez pas de familier qui vous donne des résistances. Vous êtes quasiment 40% all avec 375 de dopou et 1100 de stats. Voire 1200, plus 1150. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment assez insane comme stuff. Et je trouve ça vraiment bien. Dernier, on a 49 d'esquive PA. C'est peu, mais en même temps, vous avez peu de sagesse. Donc, c'est normal. Ça reste quand même plutôt acceptable, 50 de base. 33 d'esquive PM, 39 de retrait PA et 32 de retrait PM. Vous n'êtes pas là pour retrait d'EPM, donc ça va plutôt vite. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et derrière, donc 28, j'en avais parlé avec le sceptre du roi joueur. C'est très important pour pouvoir détacler des gens qui ont très peu de tacles. C'est tout bête. Mais se faire tacler par quelqu'un qui a 5 de tacle, ça peut vite être embêtant. Enfin, par 10, en l'occurrence par 10. Ça peut vite être embêtant. 13 de tacle peut aussi être embêtant. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un culbuteur normal à la place du bousculant majeur pour gagner vos 42 tacles. On rappelle qu'un zobal qui tacle est toujours intéressant. Mais là, ici, vous n'êtes pas sur un stuff, vous avez full vita. Donc, je suis partagé. Je pense que le fait de tacler ne sera pas important sur votre zobal dans la mesure où, en plus, vous n'avez pas de fuite. Donc, ça reste embêtant de devoir pousser un adversaire ou devoir le virer pour ensuite faire votre tour et d'aller vous naturellement vers l'adversaire et vous bloquer tout seul. Voilà. Je vous le dis quand même là-dessus. Je pense que c'est assez important. Voilà. Donc, ensuite, en termes de bonus, vous aurez quasiment constamment le masque du Psychopathe. On rappelle, vous n'avez pas beaucoup de vitalité. Donc, vous n'aurez pas le deuxième masque qui fait des dégâts en fonction de votre J-Max. Et ensuite, la Bokkara qui va donner 80 dommages poussés. Je vais activer les deux bonus. Ce qui fait qu'avec la Bokkara, vous êtes à 455 de Dopu. Vous avez 10% de dommages finés en mêlée. Et là, il est temps de vous parler de la chose qui vous intéresse le plus. Je viens de me rendre compte que j'ai présenté tous les sorts de la 2.47. Du coup, je vous refais ça en 2.48. Et on commence par Estrelia. Alors, Estrelia, c'est un sort que, si vous ne le savez pas, coûte 5 Pa. Fait de gros dégâts et ramène les gens derrière vous en plus de voler de la vie. C'est très important de le préciser. En fait, c'est un sort qui, honnêtement, était déjà utilisé sur les obals de base. Parce qu'il vous donnait un tour qui était quand même plutôt plaisant de pouvoir ramener quelqu'un à 10 cases. C'est-à-dire que vous mettez Estrelia. Il est ramené de 2 cases derrière vous. Il passe derrière vous. Et vous mettez 2 boliches. C'est-à-dire que là, en fait, vous avez un tour où vous poussez de 4 cases x 2 plus les 2 cases de l'Estrelia. Ce qui fait que vous le ramenez de 10 cases. C'est quelque chose de franchement plaisant. Et avant, on l'utilisait même quand ça ne faisait pas de dégâts. Alors, certes, ça coûtait 5 Pa. C'était pas très agréable à utiliser. Vous avez très très mal votre barre de Pa. Mais là, maintenant, vous mettez quasiment du moins 1000 avec. Et en plus de ça, vous êtes à 43% de crit. Donc, c'est même pas une espérance de crit à 20%. Vous êtes à 43%. Mais on rappelle d'une chose. C'est que ce sort, il vole de la vie. C'est-à-dire que si vous mettez du moins 1000, vous régénérez du 500. En plus de faire du placement sur l'adversaire. Et, enfin, c'est quelque chose que je trouve vraiment ultra insane sur les stuff. Oh, clairement, Estrelia est vraiment bien. Donc, je vous le conseille énormément. Et ça fait plutôt plaisir. On va passer à distance. Et je suis assez surpris de voir 4 Pa. Je sais pas du tout si c'est un bug ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, je suis resté sur les 3 Pa. Et dommage. Clairement, ils font plutôt plaisir. Vous aurez même plus de dommages. Vous aurez 4% en plus. C'est-à-dire que je l'ai mis à distance. Et vous avez un malus de dégâts de distance de 6% sur votre stuff. Mais surtout, je n'ai pas mis les bonus du masque du pleutre. Enfin, c'est le masque du quoi, je crois, exactement, pour ne pas dire de bêtises. Qui va vous donner 10% de dommages de distance. Donc, voilà. Je préférais vous le montrer comme ça. Vous aurez environ un peu plus de dégâts. 590, je dirais. Du coup, vu que c'est 10%, vous avez 500 de dégâts. Donc, vous rajoutez 50. Ce qui fait que vous aurez 590 de dégâts à max. Vous êtes à 43% de coups critiques. Donc, quasiment une chance sur deux. Et vous mettez 440 de dégâts de poussée. Non, je vais dire avec Bokara. Mais Bokara n'est pas là. Donc, vous mettez 440 de dommages poussés de base. Ce qui fait que, honnêtement, vous montez à moins 1000 pour 4 PA. Pour logiquement 3 PA maintenant. On verra si ça change. Et bref, les dégâts sont vraiment très acceptables. Ils sont vraiment énormes. Et derrière, ça vous permet, en plus de ça, de faire du placement sur l'adversaire. Et il y a des tours qui sont tout débiles. Mais, par exemple, s'il y a toujours des tours sur The Ball, vous avez besoin d'éloigner un damage dealer. Un damage dealer qui est trop avancé ou qui vous embête trop. Vous mettez double distance sur lui. Et avant, ça ne faisait pas de dégâts. Mais c'était même déjà utile, en fait, de repousser quelqu'un pour qu'il habite de jouer son tour. Là, vous repoussez cette personne et en plus de ça, vous lui mettez des dégâts. Et ça, c'est vraiment stylé d'avoir le The Ball O actuel. Ensuite, on a la Bokyara. Bokyara pour 2 PA qui, au rappel, va vous donner 80 de dommages poussés. Donc, vraiment très sympa à utiliser. Ça permet de virer l'ivoire aussi. Parce que maintenant, vos boliches vont mettre des dégâts. Et ça, c'est aussi une très bonne nouvelle. Et derrière, pour clean des invocations, c'est vraiment très sympa. Au contact, vous mettez du 305 à 335 et du 433 à 463. Vous êtes sur 53% de coups critiques. Donc, même plus que 50%. Et à distance, vous mettez un peu moins de dégâts. Je vous l'accorde. Mais en même temps, c'est pas vraiment gênant. C'est vraiment pas un problème dans la mesure où vous pouvez clean les envois avec ça. Vous pouvez faire ça. Et on rappelle que c'est que 2 PA. Voilà, je pense que c'est OK. La peau, qui là, cette fois-ci, est quand même plutôt plaisant. On rappelle que la peau vole également de la vie, comme Estrelia. C'est que du vol de vie. Et la peau qui va vous permettre de faire de gros dégâts. Vous montez quasiment à 600 en crit. Alors certes, vous avez 33% de chance de crit. Ce qui est quand même le plus faible taux de crit que vous pouvez avoir sur les sorts. Mais vraiment, vous avez quand même 428 à 489 en mêlée. De loin, ça va baisser un petit peu, bien sûr. Mais pour ce régène, il y a toujours des petits tours où vous n'avez rien à faire. Vous pouvez vous régène sur une invocation. Si vous arrivez à mettre un coup critique au contact, vous vous régènez du 332. Et sur un tour à 11 PA, vous pouvez très bien mettre un Estrelia à 900. Plus double à peau à 600. Ce qui fait que vous mettez quasiment 2000 de dégâts. Donc vous régénérez du 1000. C'est plutôt simple. Et ça va vous permettre de faire des tours plutôt sympas. Vous savez bien sûr, les boucliers qui sont très cools. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que c'est plutôt sympa. Vous avez le Pontera. Et la Pontera, c'est très cool. Pourquoi ? Parce que c'est un sort à 3 PA, on le rappelle, qui a 2 assets de PO. C'est quand même plutôt sympa. Vous avez de la PO qui est quand même acceptable. C'est pour ça qu'on aime avoir de la PO sur le stuff, bien sûr. Et vous n'avez pas de ligne de vue. Pas de ligne de vue. Ça veut dire que vous pouvez taper des gens derrière les murs assez facilement. Et derrière, vous enlevez des dommages aux adversaires. C'est-à-dire que pour 3 PA, imaginez que vous n'avez rien à faire sur votre stuff. Vous avez 10% de dommage distance en plus sur les dégâts. On vous le rappelle quand même au cas où. Mais vous avez des dégâts. Vous enlevez des dommages à quelqu'un. Et en plus de ça, vous ne vous montrez pas. Vous n'avez pas besoin de faire des déplacements en plus pour aller choper cette personne derrière le mur. Et vous pouvez continuer de booster vos alliés si vous le souhaitez. Ça ne coûte que 3 PA. Donc vous pouvez l'utiliser très bien. 3 PA, changer de masque, mettre un plastron si vous avez le proc de l'ocre. Si jamais vous avez quelqu'un qui vous donne des PA. Donc clairement ici, Pontera, c'est vraiment un sort vraiment stylé. C'est pourquoi on l'aime énormément. Et le sort que vous attendez le plus, je crois que c'est Boliche clairement. Boliche qui va vous mettre d'énormes dégâts. On ne va pas se le cacher. Vous êtes sur du 489 à 520 et 632 à 664. A 53% de chance de co-critique. Donc c'est-à-dire que vous êtes au-dessus d'une chance sur deux. Et 440 de dommages poussés. Pour 3 PA, vous mettez concrètement du 1000 à 1100. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Enfin, en co-critique bien sûr, vous avez compris. Voilà, on va dire du 900 à 1100. Mais pour 3 PA, et honnêtement, c'est vraiment super fort. On rappelle que ça ne procrase jamais sur un niveau-là, ce jeu-là. Parce que vous avez toujours la Bokyara que vous pouvez mettre avant. Je n'ai pas du tout ce qui est... D'ailleurs, la Bokyara est comptée dans les boosts. Attendez. Ça a l'air d'être comptée. Attendez, je vais l'enlever pour être sûr. Pour être sûr, pour être sûr. Parce que le sort bêta, en fait, je n'ai pas accès à tout ça. Bon, on a 380, donc c'est bien. Bien ce que cacher, vous allez devoir Bokyara pour avoir les 440 de dommages poussés. Mais ça n'empêche que vraiment, vous mettez d'énormes dégâts. Et ça fait plutôt plaisir. Je vais vous parler de quelques alternatives en dégâts. Comme la Comédie qui peut mettre du 587 de dommages poussés avec Bokyara. Je le rappelle quand même. C'est tout bête, mais ça permet de mettre des dégâts. Et ça fait plutôt plaisir. Même si sur ce stuff, on n'a pas beaucoup de tweets. Et donc, des bandades restent quand même une très bonne solution pour nous. A voir. Si vous voulez faire des petits combos à base de jeux coop quelqu'un, je fais un maximum de dommages. Je pense que Comédie peut largement s'inscrire dedans. Votre mascarade va monter à 1061. C'est pas énorme, on ne va pas se le cacher. Mais ça permet de mettre des petits dégâts quand même sur la voie neutre. Si jamais vous êtes full vie en fait, tout simplement. Et derrière, je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une très très bonne continuation. J'espère que ce stuff vous aura plu. Honnêtement, je vais essayer de faire plus de vidéos en facecam. Voilà, on va le faire de plus en plus. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de décor comme vous pouvez le voir. Donc je préfère garder un petit peu cette ambiance dark avec des monstres derrière moi. Des choses comme ça. Ça peut être très stylé. Et ensuite, dès qu'on aura des fonds verts, des choses comme ça, on essaiera de les mettre en place. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur Twitch. On live tous les soirs de 20h. Enfin, pour moi, de 20h à 22h. Et pour use, de 22h à minuit. C'est tout bête. Mais voilà, nous faire un petit coucou. Ça fait très plaisir. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne continuation. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada